Bonjour à tous. Depuis trois mois, la guerre en Ukraine replonge le nouveau monde dans un spectacle très ancien. Les ruines fumantes de Mariupol rappellent obligatoirement Stalingrad. Les façades mitraillées rappellent Beyrouth pendant la guerre civile. Les rescapés épuisés d'Azovstal font penser à ceux qui sont sortis du bunker d'Hitler à Berlin. Et les cadavres des civils assassinés à Boucha ou ailleurs rappellent évidemment les drames du Rwanda ou du Congo. La guerre telle qu'en elle-même. Et les correspondants de guerre aussi, les reporters qui affluent et qui rapportent. Il y a entre 1000 et 2000 journalistes étrangers qui ont déboulé et qui campent en Ukraine en ce moment. Les grands médias audiovisuels rivalisent avec des équipes nombreuses sur le terrain. La presse écrite a des envoyés spéciaux qui se relèlent plus souvent. Et puis il y a tous les jeunes journalistes qui vont sur le terrain comme s'ils faisaient leur apprentissage. La guerre est photogénique. Les récits de guerre sont populaires. Il faut l'avouer, il faut peut-être s'en confesser, la guerre est une sorte de graal du journalisme. Bonjour Régis Soussommier. Bonjour Vincent. Vous avez 54 ans, vous êtes journaliste et vous publiez La vérité du terrain, récits d'un reporter de guerre. C'est un peu tôt pour des mémoires, non ? Ce ne sont pas des mémoires. Ce ne sont pas des mémoires parce que c'est en fait une idée qui m'est venue dans un endroit qui a été sous les feux de l'actualité récemment, c'est-à-dire Kaboul en juillet dernier, donc il y a presque un an, on était allé voir les talibans à la sortie, ceux qui tenaient la province du Wardak et qui allaient bientôt conquérir la capitale. On ne le savait pas encore mais on est tombé sur ces moments un peu particuliers où, vous le connaissez très bien en journalisme, c'est-à-dire on sent que les choses vont basculer. Il ne faut pas arriver trop tôt. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard. Mais là, on était aux premières loges et je me suis retrouvé dans ces circonstances à Kaboul avec cette espèce d'effervescence, de crainte, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on part ? Il faut des visas ? Tous les gens vous abordant dans la rue quand ils s'apercevaient qu'on était français. Vous demandant le conseil ? Non, nous demandant s'il vous plaît, trouvez-moi un visa ou je veux aller en France. Voilà, c'était terrible. Et dans ce moment-là, je me souviens, c'est un matin, j'étais dans le hall de l'hôtel, une espèce d'hôtel où il n'y avait que des travailleurs qui étaient là et quelques journalistes. Et je me suis retrouvé, il était tôt, il y avait peu de monde. La ville n'avait pas encore ce brouhaha. Et j'ai intitulé ce passage-là dans mon livre « L'heure des tourterelles » parce que c'est le seul moment où on entend ces oiseaux à Kaboul et il y a une forme de paix. Et pendant cette heure des tourterelles, où j'étais devant mon café, une espèce de Nescafé pas très bon, je me suis dit « Tu es, te voilà aux premières loges d'un événement qui va se produire ». On ne sait pas quand, les Américains disent « Ah non, ça va ». Mais nous, on venait de voir notamment David Martinon, l'ambassadeur de France, qui nous disait… Qui est venu ici raconter comment il s'était préparé effectivement à cette catastrophe annoncée. Et David Martinon nous avait dit qu'eux, ils étaient très inquiets, la France avait affrété d'ailleurs le 17 juillet un avion gratuit pour que ces ressortissants quittent l'Afghanistan. Et nous, on était là. Et je me suis dit « Ça fait 20 ans, là on va remettre les clés exactement au même que ceux qu'on est venus chasser il y a 20 ans ». Et je me suis souvenu, et je m'en souvenais parce que c'était un des bouclages les plus importants peut-être de ma carrière, qui était le bouclage du 11 septembre à Paris Match. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Et moi, en l'occurrence, je me souviens de ce bouclage un peu particulier. Et je me suis dit, entre ce moment-là et ce retour des talibans, il s'est écoulé 20 ans exactement. Et donc voilà, j'ai voulu raconter ces 20 ans tels que je les avais vécus. Donc ce ne sont pas… c'est des mémoires, c'est des bouts de mémoire. C'est de la mort de Massoud qui précède le 11 septembre jusqu'au retour des talibans. Retour des talibans qui vont d'ailleurs… Et au Wardak, province très aimée des reporters français. Tout à fait. Et le même Massoud dont le fils a tenté de reprendre le flambeau de la résistance juste à ce moment-là. Alors la vérité du terrain, c'est un bon titre. Parce que la réalité, le choc de la réalité, c'est toujours mieux que les prêchis, prêchats qu'on fait de loin. Et parfois, ça vous oublie la chanterie de point de vue, toujours. Et parfois, ça vous change même en profondeur. Totalement. Moi, je dis qu'en allant sur place, en allant sur le terrain, on ne saura pas toute la vérité. On vous dissimule des choses. On ne vous dit pas tout. Mais vous en savez un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. C'est ce constat-là. Pourquoi j'ai trouvé ce titre ? Pourquoi on a pris ce titre ? Parce que la vérité du terrain, en allant sur le terrain, il y a toujours une part de vérité. Et puis, à défaut d'avoir toute la vérité, vous avez en tout cas une grosse partie de la réalité. Oui, et le chaos demande un peu d'expérience quand même pour s'y repérer. Alors, le titre est très très bon, la vérité du terrain, ou les vérités du terrain. Par contre, récits d'un reporter de guerre. Ça n'existe pas, les reporters de guerre. Ça n'existe pas, les grands reporters. Il y a des reporters qui vont au coin de la rue et qui racontent ce qu'ils y ont vu. Vous avez raison. Il fallait qu'on était dans la guerre en Ukraine, quand ce livre est sorti. On y est toujours. On voit ces reporters qui sont sur le terrain, qui essayent de faire leur métier. Récits d'un reporter de guerre, parce qu'il faut synthétiser. Mais en réalité, vous avez raison, on est reporter. On n'est pas reporter de la guerre uniquement. Non, surtout dans votre livre, vous racontez, sur ces 20 ans, vous racontez aussi Catherine A. Oui. Vous racontez des crises, des moments aigus où les gens se révèlent. Tout à fait. Il n'y a pas que la pression militaire, il n'y a pas que l'angoisse du quotidien. Non, mais le conflit a quand même quelque chose de particulier. Il a une saveur particulière. On va en parler. Vous avez été à la direction de la rédaction de Paris Match, hebdomadaire mythique, français mythique. Ça doit vous manquer en ce moment de ne pas être à l'intérieur d'une rédaction ? J'ai les deux sentiments. C'est-à-dire que ça me manque et à la fois je jouis d'une liberté que je ne connaissais pas. J'ai été en effet pendant 27 ans dans la rédaction de Paris Match et j'ai acquis toutes les habitudes d'un reporter d'une rédaction. Je connais la sauce interne, la façon de faire les choses, ce qui est match, ce qui n'est pas match. Ça me manque, oui. C'était le journal qui m'a fabriqué, qui m'a façonné. Maintenant, je jouis d'une liberté parce qu'aujourd'hui, je travaille pour plusieurs médias. Vous n'avez plus l'atmosphère d'un bouclage ? Non, je ne l'ai plus. En même temps, le bouclage, ça peut être pesant aussi. C'est des contraintes. Et puis il y a des bouclages plus ou moins exaltants. Vous intervenez dans plein de rédactions, mais c'est vous qui vous envoyez en mission. Oui. Non, mais bien sûr. C'est vous qui pesez le pour et le contre. Vous négociez vos notes de frais ? Non, avec vous-même. Ça change tout, non ? C'est une liberté. C'est une liberté, c'est un luxe. Et j'estime avoir beaucoup de chance. Et j'estime avoir cette chance grâce à Paris Match. Moi, je suis très humble par rapport à ce journal. Ce journal, j'ai eu l'insigne honneur de me dire que je l'ai servi plus que je m'en suis servi. Mais il est présent. Il a été présent dans tout ce que j'ai fait. Il a fait ma vie privée. Il a fait tout. Tout ce qui m'est arrivé... Alors, vous écrivez sur le journalisme des choses comme ça, comme quoi, effectivement, c'est une sorte de vocation profonde. En tout cas, c'est un art de vivre à vous écouter. Oui. Un mode de vie, en tout cas. C'est un mode de vie, mais ça... Un sacerdoce. Je crois que je ne suis pas indulgent vis-à-vis de moi-même quand je dis qu'aussi, il faut être prêt à en payer les conséquences. Et que, personnellement, vous pouvez... Oui, la famille est passée, effectivement, à la lessiveuse. Voilà. Vous avez deux enfants et une femme aux Etats-Unis. Vous vivez séparé des hommes. J'en ai trois. Trois. Deux aux Etats-Unis et un en France. Et un Antoine. Voilà. Vous aussi. Vous avez ensuite travaillé après match pour la chaîne RTS, qui est une chaîne russe. RT. RT France. RT, pardonnez-moi. RT, c'est suisse. RT est russe. RT France. Et que vous avez quitté au début de la guerre en Ukraine. C'est elle qui vous a quitté ou c'est vous qui l'avez quitté ? C'est moi qui suis parti. Oui. Parce que vous êtes un reporter qui suscite la polémique. Vous avez eu des points de vue qui n'ont pas été forcément ceux du troupeau. Et on vous l'a reproché. Ou est-ce que ce sont uniquement les jaloux qui vous cherchent des pouces dans la tête ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je ne vais pas devant votre antenne essayer de me décerner des médailles ou de dire que j'ai fait toutes les choses. Pourquoi personne ne le fera à votre place, vous savez ? Non, mais ils ne cherchent pas à faire. En fait, vous avez été en Russie, vous avez été en Syrie, interviewé Bachar el-Assad. Oui, tout à fait. Et on vous a du coup reproché d'être, de ne pas être dans une démarche militante contre le tyran. Non, mais je n'ai jamais eu de démarche militante. Voilà. J'entends aujourd'hui le terme très populaire de journaliste militant. Qui est incarné peut-être par des émissions comme Quotidien et quelques autres. Moi, je ne suis pas du type de journaliste qui va sur place pour être rassuré sur ce qu'il pensait déjà avant d'arriver. Je préfère me tromper et dire, d'aller sur place et de me dire, ah ben, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais vu. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on m'avait dit. Et puis surtout, les personnes que je trouvais très bien, ne sont pas forcément très bien. Et je vais le dire. Alors, voilà, Georges Orwell disait cette phrase que je trouve assez magique. Il disait, le journalisme, c'est écrire quelque part quelque chose que quelqu'un d'autre ne veut pas avoir écrit. Et il ajoutait, tout le reste, c'est de la communication. Oui, le journalisme, c'est réussir à être lu jusqu'au bout du papier aussi. Oui. Vous espérez une interview de Vladimir Poutine ? J'aimerais bien, bien sûr. Vous l'avez demandé ? Oui, je l'ai demandé. Poutine, oui, ça fait partie des gens qui changent le monde. Ça fait partie des gens qui parlent leur action. Moi, j'ai eu le privilège d'interviewer Georges Bush juste après le déclenchement de la guerre en Irak. J'estime que Georges Bush fait partie des personnes comme Vladimir Poutine qui ont eu le choix, seul, de décider d'y aller ou pas. Je pense qu'ils vous expliqueront qu'ils n'avaient pas le choix, etc. Mais en réalité, c'est eux qui ont décidé. Et c'est assez rare dans l'histoire d'avoir une personne comme ça, c'est arrivé à Hitler avec Barbarossa, il n'était pas obligé d'attaquer la Russie soviétique à l'époque. On trouve toujours des circonstances, des choses qui... Mais à un moment, la réalité, c'est qu'avec Bush comme avec Poutine, je prends ces deux-là, mais il y en a d'autres. Nicolas Sarkozy en Libye. – Exactement. Ils ont eu le choix de dire on y va ou on choisit une autre voie. Ils y sont allés. Et donc, ils ont changé le monde. C'est ça que je trouve assez fascinant et ça que je trouve intéressant. Parce que ce qui m'intéresserait, c'est de savoir les raisons véritables. Parce qu'on nous en dit, on nous raconte des choses, etc. C'est toujours expliqué d'une manière ou d'une autre. Souvent, on apprendra ça peut-être plus tard. Mais confronter ces personnes-là et leur poser les questions sur pourquoi vous avez fait la guerre, pourquoi... – Et vous ne le diront jamais. – Non, mais enfin, au moins, vous pouvez le rendre. – 220 pages, mais elles sont sincères. On peut dire ça. – Oui. – Bon. La vérité du terrain, la vérité aussi, dans ce livre publié aux éditions, bouquin. Moi, j'ai lu votre livre, presque tout. J'ai lu aussi votre fiche Wikipédia qui est très complète. C'est vous qui l'avez rédigé ? – Pas du tout. Non. Et je trouve ça assez fou que des gens puissent se permettre comme ça d'essayer d'orienter votre... – Tout le monde sait qu'on dit n'importe quoi sur Wikipédia, mais tout le monde y va quand même. – Oui, mais c'est dommage. – Et le pire, c'est qu'on y croit. – Oui, mais c'est dommage parce que... – Mais est-ce que vous avez bien écrit 8 livres ? – Oui, j'ai écrit 8 livres. – Alors, la plupart sont de grands papiers. – Sur l'Irak, vous aviez pris vos habitudes entre... Après 2006, si je ne m'abuse. – Je suis arrivé en Europe. – Dans la filet des troupes américaines. – Oui, tout à fait. – Oui, oui. – Sur David Petreus, qui a commandé le corps expéditionnaire américain. – Oui, oui. – Sur Daesh, que vous avez couvert quand vous étiez... – Palmyre Mossoul. – Palmyre Mossoul, sur Bachar el-Assad, on en parlait. Vous avez un papier rentré, un dossier à boucler, quelque chose qui a fait l'objet d'un reportage et dont vous auriez aimé faire un livre ? – Non ? – Si, j'ai fait des livres à partir de papier, oui, mais celui-là, en l'occurrence, raconte l'envers du décor. C'est grandeur et misère du photoreporter. – C'est vrai. Alors, vous qui êtes un homme de l'écrit et éventuellement un journaliste qui intervient à la radio et à la télévision, vous êtes très, comme beaucoup de grands reporters, vous êtes quand même fasciné par le photographe, par la plaque. – J'ai été éduqué comme ça, par image, c'est la photo et ce que certains chefs de la maquette, enfin directeurs artistiques d'hommage disaient, les masses de gris. Le texte, pour lui, c'était des masses de gris qui accompagnaient la photo. Alors, c'est un peu péjoratif vis-à-vis des reporters comme moi, qui, au contraire, ont toujours essayé de militer pour que le texte, là, pour le coup, en interne, militer pour que le texte ait toute sa part. Et bon, il l'avait dans Paris Match, mais la photo est souveraine. – Non, mais dans Paris Match, il y a de grandes signatures, en plus. – Oui, mais la photo est souveraine. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la photo, il n'y a pas le sujet. – C'est toujours vrai. – C'est en tout cas une équation qui fait qu'un sujet marche. – Mais tout le monde fait de la photo, désormais. – Oui, mais tout le monde, il n'y a pas plus de grands photographes aujourd'hui que quand vous étiez contenté, vous deviez vous contenter de 36 poses et que vous aviez un nombre de pellicules limitées. Il n'y a pas plus au Vietnam aujourd'hui qu'en Ukraine aujourd'hui de grands photographes qui émergent. – Oui, mais vous aurez des photos, par exemple, des corridors et des bunkers d'Azov-Stahl qui ont été pris par les combattants avec leur téléphone. – Oui, alors ça, c'est la différence. – Alors que vous n'auriez jamais eu des photos de l'intérieur du bunker à Berlin. – Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement l'exposition médiatique qui est bien plus importante aujourd'hui. Les canaux de distribution de cette exposition médiatique sont mille fois plus nombreux qu'autrefois. En revanche, je peux dire, c'est que la photo qui compte, je prends la semaine qui s'est écoulée. Pour moi, il y a une photo qui compte dans la semaine qui s'est écoulée. C'est la photo de l'enterrement de la journaliste palestinienne Shirin où on voit les forces israéliennes attaquer les porteurs du corps. Cette photo-là, elle a été faite par la société de presse. C'est une photo importante, voilà. Mais ça, vous pouvez la faire avec un iPhone. Vous pouvez être… Mais en l'occurrence, c'est souvent un photographe expérimenté parce qu'il connaît le cadre, il connaît la façon de se placer et il va appuyer au bon moment et il va faire la bonne photo. À côté de ça, il y a des dizaines de vidéos et de photos qui sont sorties de ce même événement sur tous les supports. Mais il n'y a pas la force de cette photo estampillée à Société de presse. Alors, sur la force de la photo, vous avez de très belles pages et vous commencez votre récit d'ailleurs en racontant l'homme qui photographie. Parce que votre vie a commencé, d'après vous, votre vie professionnelle, la vraie, a commencé le 11 septembre. Vous êtes né à ce métier de reporter de guerre, comme vous écrivez, de journaliste, sur le terrain de crise, le 11 septembre. Vous êtes fasciné par ce que vous voyez à l'écran. Vous êtes d'une certaine manière euphorique devant ce spectacle tragique. Vous êtes excité par ça. Et vous racontez comment un photographe, au milieu de tous ces milliers de clichés qui déboulent sur le petit écran de la salle de rédaction de Paris Match, il y a une photo qui va s'imposer et elle est faite presque par accident, par un photographe professionnel qui est sur le pont au bon moment, de Brooklyn. Ça, c'est la chance. Vous savez ce qu'on dit à propos de la chance dans notre métier ? Que son absence est une faute professionnelle. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Spencer Platt. J'ai assez bien fait de miser sur lui, d'ailleurs, puisqu'il vient de recevoir le prix Pulitzer aux Etats-Unis. Bravo. Pour sa couverture des événements. Vous aussi, vous avez de la chance. Écoutez, oui, j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup. Et je crois que vraiment, en même temps, il faut savoir la susciter. Vous savez très bien que si vous n'allez pas sur place, vous n'aurez pas de chance. Exactement. S'il ne s'était pas levé, s'il n'avait pas... S'il n'est pas allé sur le pont au milieu, avec son boîtier, un seul, il n'aurait pas eu. Mais votre livre, La vérité du terrain, c'est aussi un exercice d'admiration. C'est-à-dire que vous rendez hommage à un certain nombre de gens que vous avez croisés sur le terrain ou de gens qui vous ont initiés à ce métier. Alors, vous racontez comme ça la vie des autres, finalement. Parce que c'est un reportage sur Régis Le Sommier, mais c'est aussi un exercice d'admiration sur un certain nombre de confrères ou de gens dont la vie a été magnifiée par une photo dont ils ont été l'objet. On parlait ainsi d'un de vos premiers portraits, celui du soldat Black Miller. Oui. Oui, alors ce soldat, c'est un peu la... Je dirais une sorte de valeur absolue ou de quintessence du soldat américain dans toute sa gloire et dans toute sa douleur. Le soldat Malboro. Voilà. C'est une photo que je découvre à New York un jour de blizzard, alors que je viens depuis six mois à New York et après avoir été obsédé viscéralement par l'idée de partir, de quitter la France, c'est ce que je raconte. Moi, l'idée du 11 septembre, je vois le 11 septembre, vous dites, d'une façon jubilatoire, parce que je sais qu'il va se passer quelque chose dans ma vie. Je sais qu'avant le 11 septembre, il ne se passe rien. On est dans la fin des années Clinton, le début des années Bush. Tout le monde s'ennuie à mourir. Il se passait des tas de choses auxquelles vous ne prétiez pas attention. Oui, peut-être, mais les guerres de Yougoslavie sont terminées, la guerre de Tchétchénie, enfin, tout ce qui a fait la sève de mes premiers reportages à match, de mes premiers pas dans cette rédaction, c'est-à-dire de voir ces reporters arriver, repartir, etc., pour ces grandes guerres, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et je suis, en effet, comme pas mal, là, on se retrouve au café, on boit des coups, on raconte des choses. Alors, je parle de Frédéric Musso, qui est un des personnages qui était un peu un mentor, aussi, pour moi, qui, lui, parlait de l'Algérie tout le temps, pied noir, grand pied noir devant l'éternel, et qui nous racontait ses voyages avec sa poésie. Voilà. Et donc, je suis dans ce moment-là, et Spencer, lui, ce qui m'a intéressé dans son histoire, parce qu'il me l'a raconté, et donc, évidemment, je l'ai reproduit dans ce livre. Spencer, lui, il me dit, moi, j'étais à Manhattan, on se réunissait dans des bars, et il ne se passait pas grand-chose. J'avais essayé d'aller en Angola, j'avais fait quelques trucs, des soubresauts de révolutions en Afrique, mais il n'y avait rien qui se passait. Et arrive cet événement, et on est. Moi, je suis instantanément persuadé, quand on apprend que ces deux avions sont tombées dans les tours, que le monde va intégralement changer, ce n'est pas possible. Et moi, je vais bouger. Et Black Miller, pour y arriver, Black Miller, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire, j'arrive... En fait, ce sont les guerres américaines qui vont m'amener à la guerre. Vous m'avez dit tout à l'heure, oui, on n'est pas que reporter de guerre, mais le mot guerre, et cette confrontation au conflit, cette idée d'y aller, de s'exposer, et quelque part, d'intégrer le fait qu'on peut soi-même mourir, cette violence-là, elle vient des Etats-Unis. Alors, OK. Vous rendez hommage, par exemple, à un homme qui s'appelle Chris Andros, Oui, tout à fait. Un grand photographe, qui vous a accompagné, qui, la première fois que vous êtes allé sur un terrain de guerre, et vous avez pu mesurer, effectivement, la précarité, le risque. Il n'y a pas de reporter lâche, dites-vous ? Ben non, parce qu'il y a un moment, on est obligé de se foutre à poil ou de se jeter dans le vide. C'est pas possible. Vous êtes... Moi, l'exemple... Ma première confrontation à la guerre, c'est Bagdad. C'est cette fameuse route de l'aéroport. Et si vous l'avez déjà prise, cette route de l'aéroport, qui était surnommée par les soldats américains, la route des RPG, donc la route des roquettes, en fait. Pourquoi ? Parce que les insurgés se mettaient sur le côté. Il y avait des arbres au début. Ils se mettaient derrière les arbres, et ils tiraient sur les convois ou éventuellement sur les voitures, avec ces roquettes. Ensuite, on a rasé les arbres, mais ils ont quand même continué. On a mis des murs. Voilà. Et bon, le fait de la route de l'aéroport de Bagdad, de franchir la première fois cette route, c'est comme une entrée, comme une sorte de sas, et vous vous êtes livré, jeté, dans cette ville énorme. Et la frénésie. Voilà. Alors, il y a la fascination de la violence, quand même. – Oui. – C'est votre côté rebelle, votre côté adolescent, le côté fils de breton, fils d'officier de marine, mauvais élève, mauvais mari, mais bon camarade ? – Si vous voulez résumer comme ça, oui, on peut. Je pense qu'il y a l'idée, il y a le militaire chez moi, ça c'est évident. En revanche, le terme, je ne suis pas fasciné par l'idée de rester avec des militaires. Je peux être avec des groupes armés, j'ai été avec les talibans, ça se passe, enfin, je veux dire, avec les talibans, comme avec les miliciens du Hezbollah à Alep, ou d'autres milices, une fois je me suis retrouvé à Alep, j'avais passé une journée avec Noël Kidu, avec des miliciens d'un groupe palestinien qui s'appelait Liwal Khodz, groupe palestinien pro-régime syrien, qui combattait les rebelles, quasiment habillés, comment ? – Les successeurs de la Saïka. – Voilà, vous avez plus de connaissances, je ne le savais même pas. Mais donc Liwal Khodz, l'armée de Jérusalem, et ces palestiniens habillés quasiment djihadistes qui criaient à la Ouagbar et qui allaient au combat. Voilà, donc je me suis retrouvé quand même avec des gens assez particuliers. Et tout… – Et du coup, vous vous êtes senti breton, français ? – Je me sentais déjà breton, mais je trouve que d'avoir cette identité très forte, cette identité, elle est très voyageuse et elle est très intéressante parce qu'on retrouve… D'abord, les bretons, on en trouve un peu partout dans le monde, c'est assez marrant. Très souvent, quand vous arrivez sur une île, je vous souviens d'un sujet dans les Caraïbes où on me dit « Ah oui, il y a un Français, en général, c'est un breton qui s'est installé là, qui s'est marié ou avec une locale ou qui est venue avec sa femme et qui a ouvert un resto ou un truc comme ça, ou un complexe hôtelier. Il y a très souvent beaucoup de bretons qui s'installent aux quatre coins de la planète. – Alors, ce n'est pas un livre d'anciens combattants, mais c'est un livre aussi qui s'interroge beaucoup sur le sort des anciens combattants parce que la vie est difficile quand on rentre à la maison. – Oui, ça, c'est une chose dont la société américaine m'a appris à aller à la guerre et elle m'a montré tout le coup de la guerre aussi. Les États-Unis ont cette espèce de sacro-sainte croyance qu'ils vont transformer le monde et en réalité, et forcés de constater qu'ils contribuent beaucoup à le détruire. Ils le détruisent et en même temps, ils détruisent leurs propres soldats. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de syndrome de stress post-traumatique, quelque chose d'extrêmement répandu chez les soldats américains, peut-être plus que chez les soldats français, que j'ai bien fréquenté aussi, en Afrique en particulier. Chez les soldats français, il y a quand même un héritage, une tradition perpétuée des troupes coloniales, une connaissance intime de ces pays et le nouveau arrive et il hérite de cette tradition. Chez les Américains, on a l'impression que les choses recommencent à neuf à chaque fois et qu'on a toujours cette espèce de naïveté absolue qu'on va faire le bien et on se trouve confronté au mal, évidemment, et puis peu à peu, on réalise que le mal, en fait, finalement, c'est le type qui combat chez lui parce qu'on est en train de l'occuper. Je me suis retrouvé avec des Américains avec le sentiment de me dire que je suis exactement comme les Allemands en 1944 dans le Limousin. Nous ne contrôlons que... Les hommes avec qui je suis ne contrôlent que les axes. Les campagnes sont aux mains des insurgés et, en fait, j'ai l'impression de ne pas du tout être chez moi. Je ne suis pas bienvenu. Et voilà. C'est le livre d'un homme qui n'est jamais à sa place. Totalement, et qui a la bougeotte. Vous écrivez le problème de cette vie de reporter c'est qu'il est difficile d'en changer. N'essayez même pas, Régis Le Sommier, ça vous va très bien. Merci, Vincent. La vérité du terrain, je ne sais pas s'il y a une vérité, en tout cas, il y a une sincérité du livre, les récits d'un reporter de guerre et c'est publié aux éditions Bouquins, documents. Merci à vous. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada